Musique Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo Normalement elle devait pas être prévue mais j'ai eu beaucoup de demandes comment installer Scratch 3.0 Bah j'avais fait le tuto pour télécharger Scratch 2.0, je vous mets d'ailleurs le lien de cet ancien tuto dans la description D'ailleurs aussi petite parenthèse, excusez moi pour le manque de vidéos Ne vous inquiétez pas, ça va revenir tout simplement parce qu'on est en période avec le lycée, on a pas mal d'examens blancs, tout ça tout ça Donc je suis désolé, j'ai pas trop le temps pour vous malheureusement mais ne vous inquiétez pas, dans une semaine c'est les vacances Et pendant les vacances je pourrais vous proposer du contenu Du coup voilà les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger Scratch 3.0 Donc c'est extrêmement simple les amis, j'ai été d'ailleurs étonné qu'on me demande beaucoup de fois ce tuto Parce que franchement, il n'y a rien du tout de compliqué Donc c'est extrêmement simple, vous avez juste à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien que vous trouverez Et vous arriverez sur ce site, donc le site de Scratch pour télécharger Scratch Desktop Parce qu'en fait, euh, desktop, pardon Scratch Desktop en fait c'est Scratch 3.0, ils l'ont pas nommé comme ça pour leur version Scratch 3.0 Il est malheureusement disponible, d'ailleurs en dessous vous pouvez télécharger Scratch 2.0, Scratch 1.4, voilà dans le site Vous avez d'ailleurs le logiciel disponible que sur Mac et PC, il est pas dispo sur Linux Donc bon ça arrivera sûrement un jour, comme il nous le dit ici, n'hésitez pas à lire tout ça Du coup c'est extrêmement simple les amis, je vais pas m'attarder disons sur ce petit tuto Vous avez tout simplement à choisir votre OS, donc Windows ou Mac, moi par exemple je suis sur Mac Ensuite vous avez soit, euh, bah vous, un, vous avez toutes les étapes de montrer Donc télécharger Scratch Desktop, donc télécharger Et deux, ouvrez le .dmg, déplacer Scratch Desktop dans les applications Donc ça c'est à faire sur Mac Et si vous êtes sur Windows, vous avez tout simplement à télécharger Scratch Desktop et à lancer le .exe Voilà, c'est très simple, donc par exemple si je veux télécharger Scratch Desktop, tac, download Et hop là ça me télécharge le petit Scratch ici Vous pouvez voir d'ailleurs que Maco est extrêmement dégueulasse, hein, voilà c'est un petit peu la dèche Mais bon, de toute façon je n'en ai pas besoin car j'ai tout simplement déjà le logiciel Voilà du coup les amis c'est extrêmement simple, vous avez juste à aller sur ce site, choisir Windows ou Mac Et à télécharger et à lancer, voilà j'espère que ce très très léger tuto vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo Et moi j'ai envie d'oublier, on se retrouve pour de prochaines vidéos N'hésitez d'ailleurs pas à me demander en commentaire si vous avez des petits soucis Allez, ciao tout le monde, c'était Cubix, allez bye Shut the fuck up